En 1819, face aux prétentions de M. Lemercier, curé de la paroisse de Sainte-Marguerite, le Père Coudrin accepte les offres de Mgr de Boulogne, évêque de Troyes, qui l'appelle à ses côtés comme vicaire général et chef des missionnaires, octobre 1820. Une nouvelle maison de sœurs est établie à Troyes, et pour la première fois, on y prend à l'adoration le manteau rouge, 6 janvier 1821. Le Père Coudrin emmène à Troyes une petite troupe de missionnaires et à leur tête, durant trois ans, ils se livrent à des labeurs écrasants pour évangéliser de nombreuses paroisses. En 1824 a lieu le second chapitre général. Le cardinal Prince de Croix, archevêque de Rouen, supplie le Père Coudrin d'accepter la charge de premier vicaire général de Rouen.